allez salut 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 tout le monde c'est ma liste de votre plateforme que le investir avant de démarrer les chances du jour je souhaite tout d'abord adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne youtube une fois de plus sincères remerciements à vous toutes et à vous tous alors après avoir abordé dans la vidéo passée le type de profil que vous devez déterminer si vous souhaitez investir sur le continent africain je propose que l'on poursuive l'échange cette fois ci en vous donnant une idée unité du type de personnes auxquelles vous allez faire face une fois que vous aurez déterminé votre profil et que vous aurez décidé que vous vous lancez je vais dans cette vidéo vous parler de ces personnes que vous risquez de croiser sur votre chemin mais avant de démarrer cet échange je me suis dit bon il est vraiment important de vous parler de cette anecdote que j'ai lu sur facebook notamment sur le profil de fabrice bellot donc fabrice si tu me suis je me suis dit ton histoire est vraiment représentatif d'un certain nombre de choses je ne peux pas passer à côté de ça sans partager ton histoire ce que tu as vécu sur cette chaîne alors fabrice est un entrepreneur qui vit du côté de librairie au garon il tient une agence de voyage et il m'a raconté cette scène dans la semaine une personne d'origine libanaise c'est pointé dans ses bureaux pour procéder à une réservation voilà il tient une agence de voyage a eu donc la personne d'origine libanaise enfin libanais qui vit au garon c'est donc pointé à son agence pour réserver un billet d'avion il ya d'abord fait part des difficultés financières qu'il traverse en ce moment et du coup il a lancé sa commande pour ceux qui ne savent pas j'ouvre une parenthèse avant de poursuivre mon histoire les libanais les personnes d'origine libanaise au gabon sont très bien placés dans le secteur de l'investissement ils sont notamment bien placés dans tous les magasins qui tournent autour des quincailleries du matériel de construction ils sont très présents dans ce secteur c'est vraiment des hommes d'affaires très présent au niveau de libreville globalement au niveau du gabon donc on remarque voilà c'est de très 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 grands commerçants alors je poursuis mon histoire donc la personne s'est pointée dans les agences de notre ami fabrice et il lui a fait part de cette difficulté financière c'est ce que je disais tantôt mais au final devinez ce que le monsieur a fait il a pris un billet d'avion en classe affaires première classe donc fabrice était un peu stupéfait il lui demande c'est bizarre avec tous les problèmes financiers que vous venez vous venez de me faire part pourquoi vous faites le choix quand même de prendre un billet en classe affaires vous pouvez très bien prendre un billet en classe éco comme ça ça vous permet de limiter les dépenses faut pas peut-être pas en rajouter davantage puisque vous êtes déjà en difficulté vos affaires dans ce point pas très bien il lui a dit ceci écoute cher ami ce que je paie là en première classe peut me rapporter énormément dans la mesure je ne sais pas qui sera mon voisin vous avez vu le truc le maïsé vous avez vu le monsieur paie un billet en première place parce qu'il estime qu'en première classe en classe affaires il est susceptible de rencontrer des hommes d'affaires il est susceptible de tomber sur une personne qui pourrait l'aider à rebondir il pourrait échanger une idée ou bien tomber sur un partenaire donc il choisit de se mettre dans un environnement où il se donne toutes les chances de pouvoir rebondir et relancer son business malgré la difficulté financière qu'il estime temporaire qu'il traverse sur le moment vous avez vu le maïsé vous avez vu et fabrice était très estomac il se dit putain ces mecs excusez moi du comment mais ces gars ont vraiment l'esprit d'entrepreneur combien de gens se diraient je suis en difficulté financière mes affaires ne se portent pas bien je vais plutôt essayer de limiter voilà ce type de dépenses lui il voyage mais il décide quand même de se mettre dans un environnement où il est susceptible de rencontrer d'autres hommes d'affaires comme je le disais c'est vraiment tout simplement un mindset un mindset d'entrepreneurs d'hommes d'affaires ça aussi c'est un truc qu'il faut acquérir avec le temps ça c'était pour la petite histoire du jour sans plus tarder je propose que nous rentrons dans le vif du sujet allez c'est parti vous avez défini votre profil de super entrepreneur vous avez même identifié le business qui suit à votre profil il est maintenant temps pour moi de vous parler des personnes que vous risquez de croiser une fois que vous aurez décidé de passer à l'action je les ai catégorisés au nombre dans un cas de groupe d'individus que vous risquez de croiser sur votre chemin je m'en vais tout de suite vous parler de la première catégorie des personnes que vous risquez de croiser alors vous avez décidé vous avez votre profil de super entrepreneur vous avez votre business en tête vous vous êtes dit il est temps de passer à l'action et du coup vous commencez à en parler autour de vous et là vous tombez sur la première catégorie de personnes il s'agit tout simplement des personnes qui voulaient faire la même chose que vous on va dire je vais les voilà faire la même chose que vous voici venir vos premiers contradicteurs ceux là ils avaient la même idée que vous peut-être que ça fait un petit moment qu'ils nourrissent les mêmes projets mais ils ont un problème ils n'ont jamais eu le courage de passer à l'action du coup ils vous voient vous arriver avec le projet déjà presque finalisé et vous leur en parler et vous êtes même déjà sur le point de passer à l'action essayez de voir comment fait leur coeur excusez moi du gros mot ils s'apprêtent à faire ce que j'ai toujours voulu faire mais j'ai jamais eu la force de le faire donc voilà ce sont eux vos premiers contradicteurs ceux qui voulaient faire la même chose que vous et qui n'ont jamais eu le courage de passer à l'action allez tout de suite on va voir la deuxième catégorie ceux là aussi ils ont leur raison dans la deuxième catégorie il s'agit de ceux qui voulaient faire le contraire de ce que vous êtes en train de faire faire le contraire ok j'espère que vous voyez quand même un petit peu ce que j'écris ceux qui voulaient faire le contraire et bien ceux là aussi vont vous envoyer du lot en matière d'hypercuites moi si je prends par exemple mon cas je pars d'un blog je pars j'ai une chaîne youtube qui encourage les gens à aller investir sur le continent africain moi-même je suis un entrepreneur de ce continent et bien j'ai des personnes qui me disent écoute Manis ton histoire d'encourager les gens à aller investir sur le continent africain c'est pas le bon plan moi je te recommande plutôt de parler de tel type de sujet parce que le continent africain a besoin de parler plus de ceci que d'entrepreneuriat donc ces mecs se mettent ces personnes se mettent en contradiction avec ce que je voulais faire ils me proposent plutôt de rejoindre leur rang de parler de ces sujets là et de laisser tomber mes sujets sur l'entrepreneuriat donc là c'est pareil vous décidez vous d'ouvrir je sais pas une boulangerie quelqu'un va vous dire boulangerie vend du pain c'est n'importe quoi moi je te recommande plutôt de venir vendre des pièces à outils c'est ce qui rapporte en ce moment ton histoire de boulangerie ne tient pas la route donc voilà ceux qui veulent faire le contraire de ce que vous êtes en train à mettre ce que vous êtes en train de mettre en place ce seront eux vos deuxièmes contradicteurs les troisièmes humm les troisièmes ça vous allez en paver avec ceux là d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord avec moi je vous invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo moi je pense que les troisièmes c'est les plus nombreux franchement si vous n'êtes pas d'accord avec moi dites-le moi en dessous un commentaire dans cette vidéo pour moi les troisièmes c'est là là c'est du lourd c'est de l'hypercute là vous allez peut-être sortir de là avec le visage tout débrouillé avec des bosses partout il s'agit tout simplement des champions de l'immobilisme c'est à dire ceux qui ne voulaient rien faire vous voyez de qui je parle vous en connaissez certainement autour de vous des gens qui ne veulent rien faire des champions de la contradiction une fois qu'on leur dit qu'on veut faire quelque chose ils vous disent tout de suite les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnerait pas ils savent tout sur tout ils sont assis dans leur canapé à manger des chips et tout ça mais ils ont un avis sur tout et ils savent surtout que ce que vous voulez mettre en place ne va pas fonctionner demandez-leur quel est leur CV vous leur dites juste une chose mais au final est-ce que tu l'as déjà fait euh non je ne l'ai jamais fait mais tu as fait quoi nada mas rien le CV est vide ils ne sont les plus nombreux ils n'ont pas fait grand chose mais seulement ils sont contre le simple fait de voir que les gens se mettent en marche vous voyez que les gens se mettent en mouvement pour pouvoir mettre en place des projets ils n'aiment pas ça c'est pour ça que je vous ai dit tantôt que c'est les champions de l'immobilisme faites gaffe à ces gens-là pour moi c'est les plus nombreux à ce stade de la vidéo ça va mal ça va sérieusement mal et j'essaie de me mettre à votre place vous êtes certainement en train de vous dire écoute Manice c'est bien beau tout cela moi j'ai toujours voulu faire l'entrepreneuriat mais mon souhait n'a jamais été de nous mettre à dos la terre entière parce que là vous avez vraiment l'impression que vous êtes seul au monde trois catégories de personnes viennent de vous envoyer des directs du droit du gauche et tout ce qui en passe et vous vous dites c'est vraiment pas ça la cible s'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir toutes ces difficultés peut-être qu'il serait préférable de renoncer et là je vous dirais non stop stop ne renoncez pas parce que derrière ces trois catégories de personnes il y a une autre catégorie il y a la quatrième souvenez-vous au début de cette vidéo je vous ai parlé de quatre catégories de personnes la quatrième c'est ce que je j'ai considéré comme étant vos alliés vous allez ceux qui vous encouragent ils vous encouragent ceux-là vous allez devoir pour ma part passer beaucoup de temps avec ceux-là je sais on est parti de ceux-là les méchants là enfin ils ne sont pas si méchants que ça mais de ceux-là qui voulaient faire la même chose qu'ils sont contre on est parti passer à ceux qui voulaient faire le contraire et enfin on est passé aux immobilistes mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a celui-là d'ailleurs je le dessine en plus gros qui vous redonne le sourire vos alliés habituellement c'est soit des personnes qui ont déjà fait ce que vous vous apprêtez à réaliser soit des personnes qui sont sur la même dynamique que vous sur le même chemin que vous donc animés de la même volonté que vous celle d'entreprendre ceux-là vous devez passer un maximum de temps avec eux pourquoi je vous le dis trop de bonnes idées sont mortes à cause d'un ricanement à cause d'une réflexion mal placée et les entrepreneurs que nous sommes que vous êtes ont besoin de se retrouver parfois entre eux donc avec leurs alliés pour laisser leurs idées maturer leurs idées grandir surtout au début au début vous voyez vous êtes encore un peu hésitant vous vous posez des questions sur la direction à prendre et lorsque vous êtes dans cette phase il est fortement recommandé de passer un maximum de temps avec ses alliés d'autant plus que ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent c'est que les quatre catégories de personnes vous allez vite fait les rencontrer dans votre environnement direct ça peut être soit des membres de votre famille soit des amis ces derniers ne vous veulent pas nécessairement du mal ils pensent des fois vous protéger en levant ce type de réflexion mais si moi j'ai un conseil à vous donner une fois que vous avez décidé de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat passez un maximum de temps avec vos alliés ceux qui sont nourris par la même dynamique que vous la même flappe que vous passez un max de temps avec eux souvenez-vous de l'histoire que j'ai raconté au démarrage de cette vidéo celle du Libanais qui se rend dans une agence de voyage et qui se propose qui achète un billet en classe affaire malgré les difficultés financières que traverse son entreprise dans cette vidéo je vous ai dit que la personne qui gérait l'agence de voyage qui est responsable de cette agence lui a soumis la problématique de savoir pourquoi faire ce type d'achat alors qu'il était déjà en difficulté financière ce que vous devez vous dire c'est que si ce monsieur malgré la problématique financière qu'il traverse a décidé quand même d'aller en première classe derrière ce choix il y a surtout une envie une volonté celle de rester parmi les personnes qui ont la même vision des choses que lui parmi les personnes qui ont le même état d'esprit que le sien du coup ces derniers sont capables par le biais d'une idée d'un projet d'une chose que le commun des personnes peuvent conseiller comme un signifiant une idée qui pourrait tout simplement relancer son business relancer son affaire remettre ce dernier sur les rails c'est pour ça qu'il fait quelque part le choix de rester parmi ces semblables en griffes alors les amis j'en ai terminé avec notre sujet du jour je vais donc une fois de plus vous inviter à demeurer sur cette chaîne parce que ici nous sommes entre entrepreneurs si vous aimez ce que je fais sur ma chaîne youtube je vous invite à vous y abonner en cliquant sur le bouton qu'il y a juste en dessous quelque part là abonnez-vous pour le reste je ne peux pas vous laisser partir sans une chose que j'estime capitale ceux qui me suivent ont déjà peut-être une idée de là où je veux en venir mais sur le coeur entretenez votre coeur d'entrepreneur c'est très important et moi je vous dis à la prochaine salut